On passe à présent des mules aux poules, une poule britannique qui illustre bien l'immense passion que les anglais vouent aux animaux. Le propriétaire d'un pub a assuré pour 20 000 francs une poule qu'il considère comme sa fille. Ce n'est pas une plaisanterie, l'histoire est vraie, elle nous est racontée par Étienne Lénard. Maurice Chevalier aurait pu dédier sa chanson à Violette, la plus célèbre des poules d'Angleterre, depuis que son propriétaire, un patron de pub de l'Essex, a dépensé 20 000 francs pour assurer son bipède. Le contrat précise qu'il touchera 10 millions de francs en cas de vol. Alors, gros coup de pub ou coup de coeur ? Violette fait désormais partie de notre famille et je prie le ciel pour qu'il ne lui arrive rien. Cette poule est précieuse pour nous, elle n'a pas de prix. Des histoires comme celle-là, l'actualité britannique en regorge. Du chien Zabie, récompensé pour avoir perdu 25 kilos en quelques semaines, au chat Humphrey, locataire des gouttières du 10 Downing Suite, la résidence du Premier ministre, et dont la disparition avait entraîné une très violente campagne de presse. En passant par la cavalcade effrénée de deux cochons, promis à l'abattoir, et qui avaient tenu en haleine tout le pays pendant une semaine. En Grande-Bretagne, les animaux sont des stars et on les traite comme telles. Un enlèvement est toujours possible, car Violette, comme d'autres animaux, est aujourd'hui devenue une star. Elle est donc assurée contre l'enlèvement et nos conditions d'assurance sont très précises. Mais comme toutes les stars, ils ont aussi leurs humeurs. Fernand le faisant vient lui de faire les gros titres, parce qu'on l'a surpris, vidéo amateur à l'appui, en train de harceler le facteur du village, obligé à plusieurs reprises de battre en retraite. Aux dernières nouvelles, le courrier n'est plus distribué, le village est en colère, et aucune assurance ne couvre les facteurs contre les agressions de faisans et autres gallinacées.